Ça a été un touche-à-tout qui a toujours été là lorsqu'il se passait quelque chose en infectiologie. Peut-être que sans lui, on n'aurait pas parlé de tests de PCR pour la COVID aujourd'hui. Un être humain exceptionnel. Exceptionnel. Mon nom est Michel G. Bergeron. Le G pour me distinguer de l'ancien entraîneur des Nordiques. J'ai pris la médecine probablement pour en partie les mêmes raisons que l'armée et que la musique. T'es en harmonie avec la musique. Dans l'armée, t'es en harmonie avec le pas. C'est trois disciplines qui manquent beaucoup de disciplines. Il faut savoir que quand je reviens en 1974, il n'y avait pas de spécialité en maladies infectieuses. Donc, j'ai commencé mon petit laboratoire. Je rêvais de faire un équilibre entre les soins, l'enseignement et la recherche. Transdisciplinaire. Pour nous, les gens, ils travaillent comme dans un orchestre. Il ne faut pas que ça fosse. Il faut qu'on soit à l'unisson. Je pense que ça a été ma plus grande force, de m'entourer de gens extraordinaires. Donc, c'est unique qu'on montre notre approche. On est considéré comme l'un des plus grands centres de recherche en maladies infectieuses en Amérique du Nord. Et ceci, dans le domaine du diagnostic rapide moléculaire. Donc, le PCR en temps réel, qu'on entend souvent à la télévision, c'est nous qui avons été les premiers à mettre ça sur le marché. Et maintenant, tout le monde a embarqué dans ce circuit et font des tests. Et c'est nous qui avons parti ça. On a créé un climat vraiment scientifique et entrepreneurial extraordinaire. C'est 200 chercheurs qui travaillent dans le centre de recherche et 450 qui travaillent dans le fac technologique. Il faut vraiment travailler fort pour aller chercher des subventions. C'est ce qu'on a fait avec le 28 millions, directement relié au test diagnostique par Genome Canada et Genome Québec. Ce centre a fait fleurir beaucoup de jeunes étudiants. Les professeurs, je les vois grandir à mesure. C'est tout devenu, pour la plupart, des stars. Puis, il y en a d'autres qui s'en viennent, sont plus jeunes, qui vont devenir des stars. Les préoccupations de Michel sont toujours vers les humains. Tant que l'humanité va avoir un savoir, mais son nom et son centre de recherche vont continuer d'exister. Je vous aime et j'aime la médecine et la science que je considère comme les deux plus beaux métiers du monde. La médecine, c'est autant un art qu'une science. Oui, là, tu viens de m'enlever mon premier prochain punch. Non, c'est toi, c'est toi qui nous fait. Sous-titrage ST' 501